Moi, je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris à l'école par rapport aux autochtones. C'est plus avec ma grand-mère et mon grand-père. C'était comme l'école de vie pour moi. J'aimais mieux passer mes journées avec les autres que d'aller à l'école. Donc, c'est sûr que l'enseignement de l'histoire était… il n'y avait pas grand-chose sur les Premières Nations. On ne parlait pas de Premières Nations, on parlait d'Indiens. L'idée de nomade et sédentaire, peut-être, parce que ça, à chaque fois, quand je vais dans les classes, ça me surprend. C'est assez réductif, là. C'est plus complexe que ça. D'abord, les Abenequis étaient semi-nomades. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup, il y a les alliés des Français, puis il y a les ennemis des Français, les bons Indiens, puis les mauvais Indiens. Les Indiens, à l'époque, n'avaient pas grand-valeur, dans le fond, et qu'on était seulement des supports des colonisateurs. Donc, on était soit des alliés ou soit des ennemis. C'est chronologique, mais ça se base sur des événements, des hommes ou des hauts faits canadiens-français. Puis, en dehors de la communauté, ce qu'on présentait, c'est l'histoire de la colonisation. Quand nous avons découvert, nous, colonnes, le territoire, qu'est-ce qu'on en a fait? Plutôt que de parler de la perspective des Premières Nations qui ont été colonisées sur le territoire. Comme nous, on s'est fait envahir, vous êtes arrivés chez nous. Si c'est ça la perspective, si c'est ça la recette, c'est sûr que la perspective autochtone va être effacée. La nouvelle façon, c'est de penser à la perspective autochtone, d'enseigner l'histoire, décoloniser l'histoire. Chez les Abénakis, par exemple, quand on parle d'histoire, on parle peu du rôle que les Abénakis ont eu avec les Français, le rapport avec les Français, parce que si on va plus loin, les missionnaires ont écrit qu'on était les anges gardiens des Français. C'est peu dire. Si on part, par exemple, on veut faire l'histoire de la rivière Saint-François, on peut partir du toponyme. Qu'est-ce que ça veut dire, la rivière Saint-François? Comment ça se dit en langue abénakise? Vers où cette rivière-là nous mène? Après ça, on peut monter avec les signeries qui sont installées sur la rivière. Puis j'ai trouvé ça dommage aussi de ne pas avoir toute la notion des alliances, des traités, des relations qu'on avait entre nous avant que c'est ça. On en soit rendu aujourd'hui ou on en est rendu. C'est sûr que si on veut aborder la loi sur les Indiens, c'est de commencer par peut-être lire certains articles ensemble. Des articles qui sont toujours en vigueur et qui peuvent être encore choquants, notamment l'administration de l'argent des Indiens, les réserves, tout ce qui est aussi la gestion des testaments. Des articles qui sont encore en vigueur aujourd'hui, qui sont très choquants parce qu'on infantilise beaucoup les Premières Nations à travers ces articles-là. Mais ça donne aussi l'essence même de la loi. Les pensionnats autochtones, c'est une histoire commune entre vous et moi et les Premières Nations. Tant d'un côté que de l'autre, cette histoire-là doit être entendue. Cette histoire-là doit être entendue tant du côté canadien que du côté autochtone. On adresse les conséquences des pensionnats puis on va de l'avant tous ensemble. Pourquoi pas laisser les Premières Nations raconter leur histoire, leur point de vue, puis après ça on trouvera une façon d'impliquer ça tout ensemble. Mais tu sais, vous avez eu votre parole, vous nous racontez votre histoire. Nous, on l'apprend depuis qu'on est tous jeunes à l'école. Ça va tôt d'apprendre aussi la nôtre. C'est sûr qu'une grosse partie de notre transmission se fait par tradition orale. C'est sûr qu'on ne peut pas nier ça. Il y a encore beaucoup de rites puis de cérémonies culturelles, qui aujourd'hui on ne pourrait pas pratiquer si ce n'était pas de la tradition orale. La tradition orale, je pense que c'est quelque chose qui est encore vivant. Et puis qui est mal connu. Parce qu'on pense que la tradition orale, c'est une histoire qu'on raconte et puis c'est comme le jeu du téléphone en fait. Alors que ce n'est pas ça du tout. Quand on raconte une histoire, on la raconte de façon sincère. Puis on s'assure que la personne qui va l'écouter, qui va l'entendre, va la comprendre et va la rapporter à son tour. J'aborderais beaucoup la tradition orale, beaucoup les récits oraux. Il y a beaucoup de récits qui existent. Par exemple des récits de chasseurs ou sinon des récits traditionnels. Puis essayer de voir comment ça nous renseigne sur la cosmologie autochtone, comment ça nous renseigne sur les perspectives historiques lors de la rencontre. De plus en plus, la tradition orale est utilisée comme source. J'ai même vu au niveau de la Cour suprême, on utilise maintenant la tradition orale comme étant une vraie source d'information. C'est génial. Comment ils ont fait pour toujours très bien, très bien la parler aussi. Quand je dis très bien la parler, quand j'analyse les morphèmes, toutes les syllabes sont là. Il n'y en a pas un qui manque. Tandis que nous autres aujourd'hui, on est en train d'avaler des syllabes qui nous poussent à parler comme des mitraillettes là. Et c'est temps que tout le monde écoute qu'est-ce que les koukoums ont dans leur cœur, dans leur tête et dans leur expérience. So the book collection that Anita had outside, some of them were the stories that were collected at that time. So that was important that we share that today, you know, and so our children will know our history, which is very important. Merci. Merci. Merci.